... Audience à la primature, c'est lundi, le chef du gouvernement Payemi Padake Albert a reçu le secrétaire exécutif du comité de renseignement des services de sécurité africaine. Les deux personnalités ont échangé sur la question migratoire. Et puis, premier forum Tchad-Russie, c'est parti pour 72 heures d'échange et de partage entre les opérateurs économiques tchadiens et russes, avec un focus sur les potentialités attrayantes qu'offre le Tchad. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé-Tchad. Tout d'abord, ce télégramme du président de la République, Idriss Déby-Idno, à Vladimir Poutine, président de la Fédération de Rissi. Ce message est ainsi libellé. Moscou, monsieur le président et chers amis, c'est avec une profonde émotion que j'ai appris la tragique nouvelle de l'incendie meurtrier survenu le dimanche 25 mars 2018 dans un centre commercial de la ville minière de Kemo-Rovo en Sibérie, ayant causé la mort d'une soixantaine de vos compatriotes en ce moment combien douloureux. Pour vous-même et la nation russe tout entière, je vous adresse au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi propres nos condoléances les plus attristées. En souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, je vous prie de transmettre aux familles endeuillées l'expression de ma profonde compassion veillée. Agréer, monsieur le président et chers amis, l'assurance de ma très haute considération, Idriss Déby-Idno, président de la République du Tchad, chef de l'État. La teneur de ce communiqué également, communiqué de l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale et internationale que suite à l'accrochage de vendredi 23 mars 2018, nos forces de défense et de sécurité, dans la poursuite de l'ennemi, ont détruit leur base logistique située à 1 km environ de la frontière à l'intérieur du Nigeria, dans la localité de Komogina. Dans leur fuite, beaucoup de matériel ont été abandonné. Les opérations de ratissage se poursuivent. N'Djamena, le 26 mars 2018, colonel Azem Bermandoa, agounant le porte-parole de l'armée. Je l'annonçais donc au sommaire que le premier ministre, Païmi Padaké Albert, a reçu ce 26 mars le secrétaire exécutif du comité de renseignement de services des sécurités africaines, Siméles Semayat. Les deux personnalités ont eu à échanger autour de la question migratoire clandestine des Africains vers l'Europe par la Libye. Mara Léjosephine. Le comité de renseignement de sécurité africaine, en fin de mission N'Djamena, est venu rendre compte de mener au chef du gouvernement, Païmi Padaké Albert. Ce comité, conduit par son secrétaire exécutif, Siméles Semaya, a expliqué en détail au chef du gouvernement l'ampleur que prend la crise migratoire à travers la Libye et surtout ses conséquences sur les pays limitrophes, dont le Tchad. Pour le secrétaire exécutif, Siméles Semaya, le Tchad est d'une manière ou d'une autre concerné par la crise libyenne. Il estime par ailleurs que notre pays doit jouer un rôle non négligeable dans la recherche d'une paix durable, la stabilité dans ces pays liés géographiquement, et ce, grâce au renseignement fiable et à la sécurité. Le secrétaire exécutif du comité de renseignement et de services de sécurité africaine souhaite à cet effet collaborer étroitement avec le service compétent tchadien en vue de remplir convenablement sa mission. Siméles Semaya s'est dit satisfait de l'implication des autorités tchadiennes et surtout de leur engagement visant à accompagner cette structure de l'Union africaine chargée de prendre en main la destinée des pays voisins de la Libye. Merci Maral et Joséphine. Parlant des réfugiés, le Haut-Commissariat des réfugiés s'organise pour une meilleure prise en charge des réfugiés sur le sol tchadien. Toutes les sous-délégations du HCR, les représentants des pays donateurs et les représentants des ministères impliqués sont réunis pour planifier les activités pour l'année 2018. C'est le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire qui a donné le coup d'envoi. Avec plus de 400 000 réfugiés sur son sol, le Tchad est classé parmi les pays accueillant un grand nombre de réfugiés. C'est dans cette perspective de plancher sur cette situation que le Haut-Commissariat des réfugiés élabore le plan d'opération 2019. Les thématiques sont liées à la protection et assistance des réfugiés, la baisse continuelle des ressources et la resurgence des nouvelles crises. Le représentant du Haut-Commissariat des réfugiés au Tchad, Michel Mbili-Ambamba, souligne que le plan d'opération 2019 doit tenir compte des renforcements de collaboration avec le gouvernement tchadien et les autres agences des Nations Unies. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Tahir Ouli Hassan, rappelle l'engagement du gouvernement en matière de protection des réfugiés. La vision du Haut-Commissariat des réfugiés se résume sur le rapatriement des réfugiés soudanais, la réponse à l'urgence des réfugiés centrafricains, ainsi que le développement des activités d'autonomisation pour les réfugiés nigériens. Migration clandestine et abus récurrents contre les migrants en Libye, la question a été au centre d'une réunion qui a regroupé les représentants des pays frontaliers à la Libye. Compte rendu, Nubadou Mbaye Talomadi. La chasse aux trafiquants et passeurs clandestins des migrants vers les pays de fortune via la Libye est engagée. Après la réunion des experts au Soudan, l'heure est à l'étude du rapport pour trouver des moyens d'action afin d'en découdre avec cette pratique, argumente le secrétaire exécutif de SISA, Similest Semaya. Cette migration se solde par des règlements inhumains en Libye et par des pertes humaines des migrants clandestins dans les mers, précise le général du corps d'armée, Galidin Elmech Eltebi, président du SISIA. Les rapports d'activité des services de sécurité seront étudiés afin de freiner si possible la sortie massive des populations des pays pauvres à la recherche du bien-être social. La question de l'immigration illégale en Libye est d'une actualité brûlante avec toutes les conséquences tant à l'intérieur que pour toute la bande sahélo-sahélienne. Elle est soutenue par des réseaux criminels organisés et des terroristes qui ont mis en place une véritable industrie criminelle avec des conséquences dévastatrices pour les migrants, les implications sur les pays de source, de transit. Trouver des solutions intermédiaires contre la migration clandestine, c'est le résultat d'une lutte concertée contre le terrorisme et le banditisme des grands chemins. Cette réunion des chefs de services de sécurité est une bonne preuve de dynamisme en matière de coopération sécuritaire entre nos États afin de contrecarrer les finances auxquelles notre sous-région fait face. Malgré sa positivité pour certains pays, il faut préciser que la migration pose sérieusement des problèmes de sécurité pour les pays voisins de la Libye. Il faut une synergie d'action pour une réponse énergétique à cette question de portée internationale. Deuxième titre de ce journal Forum économique Tchad Russie, les travontes ont effectivement commencé ce 26 mars. Il s'agit d'un rendez-vous de partenariat économique qui regroupe d'éminentes personnalités au rang desquelles les diplomates, les opérateurs économiques des deux pays et des membres du gouvernement. C'est une occasion pour les deux pays de raffermir leurs liens de coopération. A ce grand rendez-vous d'investissement et de partenariat économique se dessine une nouvelle forme de coopération Tchado-Russe. Au-delà des relations diplomatiques déjà agissantes, les opérateurs économiques russes et ceux du Tchad vont identifier ensemble les nouvelles opportunités pouvant déboucher sur un marché commun basé sur un partenariat gagnant-gayant. Déjà, la Russie compte soutenir le Tchad dans la réalisation de son plan national de développement par le biais des établissements bancaires et les groupes des investisseurs privés. Parallèlement, le pays de Toumaï, terre d'opportunités qui dispose d'une grâce naturelle, est un éventuel eldorado d'affaires pour la Russie qui est intéressée par les secteurs des infrastructures, de l'aménagement, de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la communication et de la télécommunication. C'était business hors pair qui se tisse entre la Russie et le Tchad, estime le président de la Chambre de commerce de la Russie. Pour le président de l'organisation patronale des entreprises du Tchad, c'est un véritable moment d'échange et de partage d'expérience. Youssouf Abbasala, ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, qui représente le chef de l'État à cette rencontre d'envergure, parle du raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. Trois jours sont consacrés à ce grand messe, la première du genre tenue en terre tchadienne, et le focus sera mis sur les conditions attrayantes pour investir au Tchad et les industries et mines ouvertes aux entreprises russes. D'un forum à un autre, parlons cette fois-ci du forum des sociétés nationales des hydrocarbures, des pays membres de l'organisation des producteurs africains, entendés à Pau, ce forum, est jumelé à une réunion extraordinaire du comité ad hoc des juristes relatifs à la réforme de cette organisation. Les participants auront étudié les voies et moyens pour permettre aux sociétés nationales des hydrocarbures d'avoir la maîtrise des activités du secteur gazier et pétrolier. Kalian Gavona nous en parle. Il s'agit pour les patrons des entreprises des compagnies pétrolières des pays membres de l'organisation des producteurs de pétrole africain à Pau de se pencher sur l'avenir du secteur pétrolier en Afrique. A ce forum d'Indiamina, les responsables de ces sociétés pétrolières venues de 18 pays africains vont réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour moderniser le secteur pétrolier en Afrique. Il sera aussi question pour les participants de réviser et réactualiser les textes organiques des bases de cette institution en vue de les adapter aux exigences de leur. Pour le secrétaire exécutif de la PAU, Mahaman Lawan Gaya, le pétrole est un secteur d'avenir pour l'Afrique. C'est pourquoi il appelle les pays africains à conjuguer leurs efforts pour profiter de ses potentialités. Tahir Hamid Gilling, directeur général de la Société Nationale des Raffinages du Tchad, c'est quant à lui féliciter de cette rencontre. Une rencontre qui, selon lui, va renforcer davantage la coopération entre les pays membres de la PAU. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, par ailleurs président de la PAU, Maître Béchir Madé, martèle que ce forum est un cadre privilégié pour la mise en œuvre effective des politiques pétrolières et gazières des pays membres. Dans le contexte pétrolier actuel, marqué depuis plus de trois ans par la chute, Depuis du cours du baril, le forum devra examiner avec lucidité l'impact de cette situation sur les activités de SNH et formuler des recommandations pertinentes en direction de nos pays membres, notamment en ce qui concerne les solutions alternatives à la perte de débouchés internationaux traditionnels pour les bruits africains ainsi. Dans le cas de la réalisation des programmes d'action de la PAU, votre contribution est-elle vivement attendue sur les projets et études en cours de réalisation ? Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Béchir Madé et sa suite, ont par la suite visité les STAN. Les STAN où les différentes entreprises pétrolières ont exposé divers produits et documents et entrées aux hydrocarbures. Le troisième forum de ce journal, il s'agit du forum national inclusif. Les travaux se poursuivent au palais du 15 janvier. Ce lundi, les travaux sont consacrés sur la situation de la femme et de la jeunesse. Adéphaman Béram. Le rapport final du haut comité chargé des réformes institutionnelles a mis un point d'honneur sur la question de la promotion de la femme. La place que doit jouer l'agente féminine dans la société et la vie publique a suscité un débat passionnant à ses assises. Des questions portant sur la responsabilisation politique de la femme et son autonomisation économique ont été passées au crible. D'autres questions et non des moindres évoquées sont celles inhérentes à l'éducation de la jeune fille, à la formation de la femme et sa considération comme un être humain à part entière. Les femmes ont des vives voix dénoncées les mots qui freinent leur épanouissement et réclament la place que leur revient des droits. Un nombre de participants a plaidé également pour la cause de la femme. Si on parle de la femme rurale, il faut encadrer leurs mamans pour qu'elles encadrent leurs filles. Mais si c'est avec cette allure, après quelques années, même si on nous donne 50-30%, on ne peut pas avoir nos remplaçants pour gérer le pourcentage. Je vois les jeunes filles par colonne qui traînent. Je me pose la question sur ce exote rural des filles qui sont encore capables d'aller à l'école. Je voudrais qu'on revienne sur le problème de ratification de la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées qui peuvent contenir toutes les préoccupations des femmes, des jeunes et de tout le monde qui sont handicapées. À la suite des grièves formulées et des inquiétudes émises par les femmes mais aussi des hommes, une panoplie de propositions, des décisions ou encore des pistes de solutions a été faite. Toutes vont dans la perspective de la promotion de la femme. Je vous propose à présent la lecture des propositions de décision en vue de la promotion de la femme. Proposition lue ici par le rapporteur général quatrième adjoint du Présidium, Amalher Djibrin. Souleymane Suivet. Proposition de décision relative à la promotion de la femme. 1. Adopter une loi sur un quota de 30% pour assurer une meilleure représentativité des femmes dans les fonctions électives et non électives. Faire du 8 mars journée internationale de la femme un jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. 3. Mettre en œuvre la politique nationale genre et compléter l'arsenal juridique existant par l'adoption des textes nationaux et la ratification des textes internationaux de promotion des droits de la femme. 4. Créer un observatoire genre. 5. Responsabiliser largement les collectivités dans le domaine de la scolarisation des filles et prévoir des mécanismes d'incitation financière en la matière. 6. Inciter les banques primaires et les établissements de microfinance à ouvrir des lignes spéciales femmes pour l'octroi des crédits à taux casunils et à des conditions simplifiées avec la garantie de l'État, conformément à la politique de finance inclusive adoptée par le gouvernement. 7. Prévoir les mécanismes d'accès aux domaines fonciers en milieu rural aux femmes afin qu'elles détiennent des moyens de production pour le financement de leurs activités économiques. 8. Encourager systématiquement les jeunes filles qui excellent dans les filières scientifiques en leur octroyant des bourses de soutien et d'excellence. 9. Apporter un soutien conséquent pour l'épanouissement et l'accroissement des revenus des femmes en milieu urbain, exerçant des activités économiques informelles. Au 9e jour des travaux du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles, les participantes abordaient également le sujet sur la promotion de la jeunesse fer de lance de la nation. Voici ce que les échanges ont donné dans ce reportage de Mahamad Moussaba Mishayb. Les futurs cadres du pays étaient à l'honneur. Il s'agit des jeunes tchadiens de l'intérieur et de la diaspora. Le thème consacré à la promotion de la jeunesse a été décortiqué de long à large dans le but de donner à cette frange de la population sa place dans la société. Cette place se définit en termes d'éducation, de formation et de création d'emplois à ces jeunes qui se cherchent. Plusieurs jeunes se sont succédés pour décrier leur exclusion de la vie socio-économique. Il a été question, selon les intervenants, de la responsabilisation politique de la jeunesse qui ose, qui a de l'audace et qui se soucie de l'avenir de son pays. Je demande au gouvernement, peut-être au ministère du plan, de créer un cadre, un cadre petit soit-il, pour permettre à ces jeunes-là de se retrouver ensemble, d'échanger leurs expériences, de s'appuyer entre eux, de se conseiller entre eux pour s'entraider à l'élaboration des projets. Il faudrait qu'on donne à l'ONAGES les moyens nécessaires et les ressources humaines et matérielles pour permettre aux jeunes d'avoir effectivement des micro-crédits et se prendre en charge. Toute l'assistance a plaidé pour l'épanouissement des jeunes considérés comme partenaires incontournables, facteurs du développement et conditions du développement. Je pense que le problème de la jeunesse, le problème de la femme, le problème de la personne handicapée d'une manière générale aura son mot. Compte tenu de l'importance du rôle que doivent jouer les jeunes dans la société, des personnes de troisième âge ont fait de la promotion de la jeunesse leurs propres soucis. Je vais paraphraser Félix Éboué. Il a dit ceci. Fidèles à l'esprit des aînés, nous garderons le Tchad aux Tchadiens. Nous devons garder le Tchad aux jeunes Tchadiens, à ceux qui vont nous suivre, hommes comme femmes. Pas de discrimination. Dans leurs interventions, les jeunes ont demandé l'exonération des œuvres et matériels sociaux, éducatifs et culturels. Ils ont également mis l'accent sur la lutte contre l'exode rural et l'immigration sociale. Avec ce débat riche et constructif, la jeunesse tchadienne fonde son espoir sur la nouvelle quatrième république qui verra bientôt le jour. Au terme du débat sur le nom de la jeunesse en projet de décision, a été adopté le contenu de ces propositions avec le rapporteur général troisième action, Aboubakar Asidik-Jurman. Proposition des décisions relatives au thème de la jeunesse. 1. Associer les jeunes à toutes les instances de décision de l'État. 2. Responsabiliser largement les collectivités dans le domaine de la scolarisation des filles et prévoir des mécanismes d'incitation financière à la matière. 3. Organiser le forum sur la jeunesse et le sport pour donner l'occasion aux jeunes eux-mêmes de formuler leurs recommandations. 4. Procéder à la réforme totale du système éducatif conformément aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire. 5. Inciter les banques primaires et les établissements de micro-finance à ouvrir des lignes spéciales jeunes pour l'octroi des crédits à taux quasi nuls et à des conditions simplifiées avec garantie de l'État conformément à la politique des finances inclusives adoptées par le gouvernement. 6. Ratifier la Convention de Florence du 17 juin 1950 et le protocole de Nairobi du 26 novembre 1976 pour faciliter la dotation du système éducatif d'œuvres socio-éducatives et culturelles en quantité suffisante d'une part et pour stimuler l'expression plurielle par la dimension des productions des journaux d'autre part. 7. Accorder une place de choix à l'éducation et l'emploi des personnes handicapées, notamment par la mise en place par l'État des structures adaptées pour leur épanouissement et des mécanismes d'incitation à l'embauche des personnes handicapées. 8. Sensibiliser les jeunes à l'instruction civique, au brassage entre les communautés et à l'appropriation des valeurs culturelles tchadiennes. 9. Adopter dans le plus bref délai la politique nationale de la jeunesse. 10. Créer un observatoire de la jeunesse. 11. Créer un cadre de dialogue intergénérationnel. 12. Faciliter les conditions d'études de jeunes par l'amélioration des services des œuvres universitaires. Dans le reste de l'actualité, les cadres du ministère de l'Élevage et les responsables du projet d'appui au pastoralisme évoluent la campagne de vaccination contre la péripne monibovine 2017. Sous la base des forces et des ratés de l'édition antérieure, la session va planifier la campagne 2018. Cette réunion bilan fait suite aux différentes campagnes de vaccination permettant d'assurer une bonne croissance de la santé animale sur toute l'étendue du territoire tchadien. Elle a réuni les représentants des éleveurs, les délégués régionaux et les inspecteurs du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Cette réunion est l'occasion des différentes entités de la composante santé animale du PRAVSCAD d'échanger sur les résultats des activités de manière générale et sur les opérations de vaccination des animaux de manière spécifique. A travers la vaccination, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel avec l'appui technique et financier des partenaires en l'occurrence, la Banque mondiale et le CIRS entendent éradiquer définitivement la PPCB et le conformant à la stratégie nationale de 2025. Étant donné que la santé animale a été de tout temps considérée par tout le monde dans les cas de développement de notre élevage comme un volet charnier, un volet fondamental, il y a lieu de songer à comment faire réussir les grandes activités de la santé animale. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Mahmoud Anadif Yusuf, a confié que cette réunion a pour objectif d'écouter les acteurs clés du secteur de l'élevage, recenser leurs difficultés rencontrées sur le terrain au fin de trouver des solutions. Car selon lui, l'élevage qui demeure l'une des mamelles de l'économie nationale, les pouvoirs publics accordent une place majeure. Fin des travaux de l'atelier sur le cadre réglementaire et les orientations sur la gestion des pesticides. La session a permis d'identifier les pesticides dangereux et aussi d'élaborer une feuille de route pour actualiser les textes nationaux sur les pesticides. Moussa Mboudouabdoulaye. Les techniciens du comité national de gestion des pesticides du Tchad ont durant deux jours harmonisé leur vision en matière de produits chimiques et pesticides dangereux. Il s'agit de garantir le cadre réglementaire et les orientations de gestion des pesticides afin de protéger la santé des populations et de l'environnement. Le directeur général des études politiques agricoles du ministère de l'Agriculture invite les partenaires au développement à maintenir le cap pour rélever les défis. Vous avez abouti aux conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées et dont les pertinences témoignent de votre engagement à assurer une gestion rationnelle des pesticides au Tchad en particulier et dans l'espace sahélien en général. Je vous invite à réfléchir et à vous tenir prêts pour les prochaines étapes, celles relatives à la mise en œuvre de la feuille de route que vous venez d'adopter. Au terme des travaux, les participants ont élaboré une feuille de route pour actualiser les textes législatifs et réglementaires sur la gestion des pesticides au Tchad. Le nouveau préfet du département de la Kabiha dans le Mayokébieste a pris officiellement service. Il a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région, Moussaharoun Natirgo. Le département de la Kabiha dans la région du Mayokébieste a un nouveau préfet. Il s'agit d'Ismaël Ngamouta Djourbo. C'est le gouverneur Moussaharoun Natirgo qui a effectué le déplacement pour l'installer dans ses nouvelles fonctions. Au nom du préfet du département de la Kabiha sortant, le secrétaire général Baïlimo Iloa a d'abord donné un aperçu global sur les potentialités énormes dont rigorge le département, mais malheureusement non exploité. Il souligne cependant entre autres le manque en personnel civil, des militaires et des moyens de travail. Installant le nouveau préfet, le gouverneur de la région du Mayokébieste, Moussaharoun Natirgo, lui dit qu'il a l'obligation de veiller à la bonne exécution des lois et règlements, au bon fonctionnement des services dans le respect de la hiérarchie et de l'autorité de l'État. Aussi, Moussaharoun Natirgo lui a instruit de lutter sans merci contre le banditisme avec le concours des différents responsables des services de sécurité. Le préfet entrant de la Kabiha, Ismaël Ngamouta Djourbo, appelle à l'unité et au travail avec la collaboration de l'ensemble de la population contribuée au développement du département de la Kabiha. A Sarr, dans le Moyen-Chari, les nouveaux magistrats nommés au tribunal de grande instance de Sarr ont été installés. C'était en présence du gouverneur Youssouf Mboudou Abdullahi. Dame Guejouel. C'est par le décret 2307 du 19 décembre 2017 du président de la République que ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance de Sarr. Il s'agit de Khalil Ahmad Asujuti, Mboudou Abdullahi Radouane et Mme Ngaoundi Bombayti-Kolet qui officieront comme juge au siège, tandis que Ibrahim Moumin exercera quant à lui comme juge d'instruction au dit tribunal. Dans ses réquisitions, lors de cette audience solennelle, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Sarr, Abdirahman Pacha, rappelle aux récipiendaires la délicatesse des missions qui leur sont dévolues, celle de redorer le blason de la justice en rapprochant la justice des justiciables. Le président du tribunal de grande instance de Sarr donne acte à la lecture des décrets de nomination de ses magistrats et aux réquisitions du procureur de la République à renvoyer les récipiendaires à l'exercice de leur fonction. Et puis cette information en brève et en images pour la suite de l'édition, le Lions Club d'Indiamena en partenariat avec le Lions Club de Marseille en France à Rémy de matériel médical à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. C'est un don composé de lits, des matelas, d'ordinateurs et des jouets pour enfants. Face à ce geste, la directrice de l'hôpital a fait ses gratitudes au Lions Club. Le poste gouverneur du Lions Club, district 403B1, Kébaïfaris, a ensuite visité les différents services du dit hôpital. Et puis, rendons-nous à Hati, dans le Bata. C'est une ressortissante de la région qui a remis des guides scolaires à quelques établissements et des produits pharmaceutiques à l'hôpital régional. Un soutien au secteur santé, au même titre que l'éducation, matérialisée par la remise de produits sanitaires consommables à l'hôpital régional d'Hati, des fournitures scolaires à quelques écoles primaires de la commune d'Hati et surtout la pose de la première pierre de construction d'un mur pour la clôture de l'école quartier Sarah d'Hati. Ces actes sont posés par une fille de la localité, en l'occurrence Soraya Moukhtar Mahdi, membre du Conseil national des femmes et présidente d'honneur de l'association Lumière de l'Avenir, acte combien louable, fortement salué par les responsables des structures bénéficiaires qui voient en cette dame la détermination de contribuer au développement social de la région. Le préfet du département de Bata Ouest, Ahmad Tidjani Moussa, souhaite que d'autres filles et fils de la région fassent de même. Les travaux de construction du mur autour de l'école quartier Sarah vont aussitôt démarrer à rassurer Mme Soraya Moukhtar Mahdi qui promet d'autres actions dans les jours à venir. Réligion à présent avec la consécration des diacres à l'église adventiste du 7e jour. Les nouveaux diacres se sont engagés à l'église et sont pour plus de délai. Ils sont nombreux à s'engager sur le chemin de Christ ce samedi 24 mars 2018, des hommes consacrés diacres et des femmes installées diaconesses. Ces nouveaux responsables qui ont la charge d'orienter les brébis de l'éternel sur le bon chemin et deux anciens. Après l'imposition des mains pour solliciter la bénédiction divine pour ces hommes engagés à servir les fidèles de leur confession religieuse, le pasteur de l'église adventiste du 7e jour de Waliagoré appelle les officiers à se mettre résolument au travail et de traduire dans le fait les enseignements reçus. Le message clé que nous lançons à l'endroit de ces diacres anciens, c'est que nous leur demandons de travailler effectivement et d'être conséquents dans ce travail, sans lequel le travail ne peut pas avancer. Outre les prières pour exaucer les nouveaux convertis, la cérémonie a été également rythmée par des conseils et des louanges qui ont animé davantage les cœurs des fidèles. Un peu de la littérature, les 72 heures de la littérature, le festival s'est achevé hier, après trois jours d'intenses activités pour valoriser la littérature, le festival s'est achevé sur une bonne note, nous dit Mahamat Omar Moussal. Promouvoir et valoriser la littérature tchadienne, tel est l'objectif visé par les 72 heures pour la littérature tchadienne. La deuxième édition des 72 heures a été marquée par des conférences à débat, des expositions des œuvres littéraires et théâtrales, des présentations des livres et ateliers d'écriture. Bientôt les lampions vont s'éteindre sur la deuxième édition et il est temps de faire une petite rétrospective afin d'envisager l'avenir. Je tiens à féliciter les écrivains en herbe qui ont gagné dans les différentes catégories je suppose de concours et d'écriture, les prix qui seraient gagnés par les uns et les autres ne sont qu'un symbole d'encouragement. Pour mettre un terme à ces 72 heures pour la littérature tchadienne, un concours théâtral a été lancé. Les trois premiers heureux gagnants verront leur pièce de théâtre édité en livre. De la littérature, parlons sport à présent, un appui pour la fédération tchadienne de basketball, il s'agit d'une aide financière que le comité olympique sportif tchadien apporte au basketball dans sa dynamique de relancer la discipline au tchad. L'enveloppe a permis d'organiser un premier tournoi de détection des jeunes talents. L'initiative du nouveau bureau exécutif du comité olympique sportif tchadien COS visant à soutenir la fédération tchadienne de basketball dans sa volonté d'hister le tricolore national parmi les symboles de meilleure nation de la balle orange est un véritable coup de pied dans la fourmilière. Pour cause, les deux jours de compétition du tournoi de détection des jeunes talents pour renforcer les sélections locales, seniors et juniors ont permis aux mordus de la balle au panier de découvrir des très jeunes joueurs aussi athlétiques, morphologiquement bien taillés pour le basketball. Ces jeunes, techniquement bien en point, qui maîtrisent déjà les fondements de la discipline, ont su égayer le public. Être à la porte d'une qualification mondiale, donc je pense que tout le monde se met ensemble pour nous apporter quelque chose, chacun à sa manière, chacun à son niveau, pour aider le basketball tchadien à renaître vraiment de ses centres, comme on dit, et surtout nous procurer beaucoup plus de joie à l'avenir pour le pays en général. Pour le président du comité olympique sportif tchadien, la fédération tchadienne de basketball abat un travail qui ne laisse personne indifférent. Notre philosophie au niveau du comité olympique, nous disons toujours que la difficulté de nos équipes nationales de ne pas apporter des résultats sous le plan international, c'est parce que l'accès à l'équipe nationale est très simplifié. On ne s'est content que de N'Djaména. C'est pour ça que le comité olympique a bien voulu donner l'exemple avec la fédération de basketball. Nous osons croire que les techniciens sauront apporter une touche tactique aux qualités techniques de ces jeunes pour qualifier les SAO au mondial 2019 prévu en Chine. Merci Kadnouba Théophile, ainsi se réfère à cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada